C'est Xavier D'Horizon qui m'a parlé du projet à l'origine et ça a matché très vite parce que Long John fait partie de mes références de personnages mythiques depuis l'enfance. On est beaucoup à avoir lu des récits de pirates et notamment Stevenson. C'est un livre de Stevenson qui a eu un impact absolument phénoménal, particulièrement dans les pays anglo-saxons. Moi, il se trouve que dans ma famille, ma mère est anglaise, donc j'avais beaucoup lu du Dickens, du London et ce genre de choses. Ce personnage est atypique dans la mythologie des pirates parce que c'est un personnage qui est infirme. Et donc, au lieu d'être quelqu'un de frontal et de... « Passe ton temps à faire des duels, à combattre et à montrer combien il est puissant et combien il est fort », c'est quelqu'un qui avait tendance à procéder par la ruse, par la manipulation, travailler en coulisses un petit peu. Et donc, on a eu envie de présenter ce personnage un petit peu à la fin de sa vie, c'est-à-dire après l'âge d'or de la piraterie, à un moment où ils sont tous un petit peu obligés de faire ça. C'est-à-dire que les pirates ne sont plus flamboyants, ne sont plus les maîtres des mers, ont perdu le contrôle globalement. Les sociétés, les civilisations ont reconquis le terrain. Et donc, ils sont là, terrés un petit peu dans leur sous-sol pour essayer de se débrouiller comme ils peuvent, à attendre un petit peu la fin, en se racontant l'histoire des grands jours et des grands exploits passés. Et Long John a envie de vivre cette aventure pour deux raisons. Il a d'abord, il a envie de revenir sur le devant de la scène. Et donc là où il avait tendance, globalement, avant, à toujours opérer, cacher, là où il va au contraire se révéler et vivre cette aventure de manière beaucoup plus frontale, de manière beaucoup plus tribun de mer, beaucoup plus leader charismatique, au contraire, un petit peu dans la grande tradition pirate. Et pour une deuxième raison, qui est qu'il sait que le combat des pirates est terminé, c'est fini. Mais par contre, quand il voit ce petit bout de femme qui descend dans les pires bas quartiers de Bristol pour lui commander une mission pour désobéir à son mari et pour tenter une aventure que jamais personne n'aurait tentée, encore moins une femme à l'époque, il se demande si c'est juste un caprice de petite bourgeoise qui s'ennuie ou le renouveau d'un combat qui va naître et qui va apparaître et qui va peut-être être le prochain grand combat libertaire de la société, à savoir l'émancipation des femmes. Et ça l'amuse de voir jusqu'où elle va aller et si c'est juste un coup de gueule ou si vraiment elle aura les épaules de tenir sur la distance. Ça lui permettait peut-être aussi d'avoir un vrai destin de pirate parce que c'est vrai qu'ils ont un destin un petit peu atypique. À l'époque, la durée de vie d'un pirate était assez vraie mais lui, il est arrivé à un âge canonique. Canonique ! Lui et ses copains ont survécu en partie. Et oui, c'est-à-dire que le pirate a pour un principe qui le dit beaucoup des aventuriers de manière générale et particulièrement des grandes figures mythologiques qui ne veulent pas du tout marquer l'histoire. Ils sont vraiment juste là pour vivre le quotidien. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste le bon plaisir au moment où il se présente et tout se crame, tout se consume, tout se vit pleinement dans l'instant mais rien ne se fait jamais dans un principe de construction, d'échafaudage, des projets ou quoi ce que soit. Si on veut aller attaquer un bateau, c'est juste pour prouver qu'on en est capable et qu'on peut le vaincre. Si on veut un trésor, c'est juste pour aller tout cramer en trois semaines avec les potes dans un port quelconque. Et voilà, et tout n'est pas un peu pensé dans l'instant. Et donc c'est pour ça que ce sont... Une image que j'aime bien, que Gilles Lapouge avait trouvée, que je trouvais vraiment pertinente, c'est qu'on peut vraiment assimiler les pirates à des bandes de gamins qui sont en fait ensemble, avec leurs propres règles et qui résistent à l'autorité parentale, entre guillemets, les lois de la société et qui vivent dans leur cabane au fond du jardin en faisant des balades dans les bois ou des jeux de pistes exactement comme en corrélation, c'est-à-dire uniquement en se faisant leurs règles et en déterminant leurs propres leaderships, leurs propres lois et en vivant comme ça, en décalage complet de l'autorité et du monde rangé, entre guillemets. Et avec Xavier, on a vraiment aimé cette image-là et on l'a vraiment marqué dans ce début du tome 2 notamment, où le navire est au milieu de l'océan, complètement le centre d'un monde immense, totalement déserté. Ils se sont débarrassés de toutes contraintes et ils vont vivre exactement comme ils le veulent en allant à gauche, à droite, en fonction des vents et des projets qu'eux désirent sans aucune autre contrainte que leurs propres ambitions et leurs propres capacités. Et ce tome 2 justement, il est un peu atypique dans les récits, on va dire, de Maritime. On dit souvent qu'il est très très dur de faire durer une action sur un tome entier, sur la mer, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en réalité. Or là, on s'aperçoit qu'il se passe beaucoup de choses. Oui, il se passe beaucoup de choses et puis c'est un récit qui est amusant parce qu'on a profité de ce huis clos. On aurait pu, effectivement, le voyage n'était pas le but de John Silver, globalement. Il va trouver quelque chose, donc c'est une chasse au trésor. Il y a plein de périls qui vont avoir lieu à un certain nombre de moments. Mais on aurait pu passer en ellipse ce voyage. Et on s'est dit, mais profitons de la situation. On a un huis clos. Donc ce huis clos va obliger des êtres que tout oppose à cohabiter pendant un certain moment. Et au lieu de contourner ce moment-là, on en a profité pour essayer de monter en épingle l'opposition native entre le brigand, celui qui refuse les lois, les règles et qui est incapable de se plier à un règlement, et au contraire, quelqu'un qui est un champion de la société, qui a fait des grandes écoles, qui a pris du grade, qui a su se plier aux règles et aux structures, et devenir quelqu'un d'extrêmement compétent en suivant un parallèle totalement différent. Et évidemment, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a un moment, il va falloir que l'un ou l'autre montre qu'il est supérieur. C'est-à-dire que son système est supérieur à l'autre, globalement. Et chacun a leur système. C'est-à-dire, un va être, grâce à la puissance de la société, de l'organisation et à ma discipline, je vais pouvoir bâtir ce que tu ne pourras jamais bâtir. Et l'autre dit, ok, tu vas bâtir pour les autres, mais en cas d'imprévu, en cas de problème, en cas de tuer l'esclave éternellement d'un système, et tu n'apprends jamais à être véritablement toi-même et à dégager ton état potentiel. Et donc, l'un traite l'autre d'esclave, et l'autre de baltringue, incapable de faire autre chose que de suivre son bon plaisir, comme n'importe quel... Enfin, voilà, comme absolument... Il est pénalisé, quelque part, par son système. Et ce qui est amusant, c'est qu'au lieu d'être manichéen de notre démonstration, on montre à chaque fois les qualités et les défauts de chaque système. C'est-à-dire que Long John va aller au bout de sa logique, va provoquer le capitaine, va vouloir à tout prix montrer qu'il est supérieur et qu'il a raison, et faisant ça, il va être prêt à mettre la carte au trésor à la baille, il va être prêt à perdre tout projet, toute compétence, possibilité, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer en Angleterre, ils ont perdu le capitaine, qui était le seul compétent pour amener le navire à bon port, il était aussi le seul à pouvoir éventuellement emmener le navire là où il fallait, il était le seul avec la carte à pouvoir les emmener, trouver le trésor, mais il est prêt à sacrifier tout ça juste à l'instant T pour dire « Je suis le meilleur ». Et là, il prouve de manière absolument éclatante qu'effectivement, le capitaine a raison, il n'est pas capable de s'organiser, il n'est pas capable de suivre un plan, et voilà. Mais par contre, là où il est bon, c'est pour improviser. Et là où il se retrouve dans la dernière des galères, avec tout cavalier en morceaux, etc., le pirate, lui, sait se sortir de mauvais pas, parce que sa vie est intégralement chaotique, et donc, ils sont les champions pour gérer le chaos. Le pirate revit un peu. Il est de nouveau dans son élément, alors qu'à subir la pression du capitaine, il souffrait un enfer. Et donc, ce tome 2 met ça en exerce, vraiment, on en profite pour montrer la différence native, viscérale, qu'il y a entre deux types d'individus. Lorsqu'on lit Stevenson, il y a des images qui se forment en tête, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, est-ce que tu es parti de ces images-là, de la lecture que tu as donnée de Stevenson il y a quelques années ou pas, ou est-ce que tu as vraiment travaillé autour de ça pour après faire une construction plus contemporaine ? Il y a un vrai processus. C'est une question intéressante, parce que ce qu'on lit à cet âge-là crée un sort de noyau, noyau dur d'images et d'humeur et d'ambiance et de personnages qui ne vous quittent jamais. Mais quand on crée, tout ça existe, mais on découvre au fur et à mesure qu'on avance sur son projet, ce qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'on a l'histoire, on a des envies, mais après, il y a la réalité de la synthèse qu'on va en faire. Et ça, elle apparaît dans les pages, elle apparaît au moment où on fait les dialogues, et à partir du moment où on commence à faire vivre les personnages sur les pages, on s'aperçoit que l'humeur est un petit peu plus dark, un petit peu plus chaotique, un petit peu plus névrotique éventuellement, un peu plus extrême dans les humeurs qui vont être plus colériques ou plus nostalgiques ou plus oniriques. Et on les découvre, et il ne faut pas les contredire. C'est-à-dire que ça devient une interprétation de ces images qui ont fait l'envie, et ça va donner juste vraiment la nouvelle lecture sur le genre, globalement. Et c'est ce qu'on a à peu près, à mon avis, réussi à montrer dans Long John Silver, c'est une lecture spécifique, bonne ou mauvaise, à chacun de juger, mais sur un nouveau regard sur ce mélange entre l'histoire de pirate et aventure, qui mêle un climat un peu onirique, qui est basé beaucoup sur le pathos, c'est-à-dire sur les humeurs de personnages forts, qui uniquement par leur nature vont créer des problèmes. Ce n'est pas uniquement la tempête qui crée le problème, c'est leur incapacité ou leur surcapacité à gérer le contrôle, la violence, le désir. Et c'est tout ça qui va créer la plupart des problèmes qu'ils rencontrent, et essentiellement, de motivations ou de péchés humains, en fait. Et ça, c'est notre lecture du pirate. On a des personnages forts, donc il va y avoir des réactions incontrôlées ou des réactions imprévisibles, ça va foutre la merde, et ça va créer de l'action, et ils vont rebondir comme ils peuvent, et chacun va se passer le relais un petit peu, et voilà, on a construit notre récit comme ça. Alors oui, Stevenson est là, mais quand on relise Stevenson, lui est quand même un petit peu moins... Nous, il y a un peu de Tennessee Williams dans la façon dont on a fait notre récit, c'est-à-dire qu'on est sur les schémas d'aventure, mais on a fait des personnages qui prennent le devant de la scène en permanence et qui s'imposent littéralement dans l'aventure, ce qui est un peu moins le cas dans Stevenson, où on a un récit qui est vraiment un récit d'aventure, donc on est plus sur la péripétie, sur des personnages qui tiennent leur rôle et qui veulent récupérer le trésor, sont prêts à des trahisons, et des choses comme ça, mais un poil plus distancié par rapport à... Il me semble qu'on a très légèrement changé ce paradigme. Dans le chapitre consacré à Long John Silver dans Axis Mundi, tu dis que tu as un peu peur des effets racoleurs ou des effets gratuits. Est-ce que ce genre de récit, c'est un peu difficile aussi de la barrière entre... En fait, c'est le problème de la complaisance, dont je parle un petit peu, auquel je suis très sensible, c'est-à-dire que le ton, c'est-à-dire qu'on a une scène à raconter, à chacun de définir pour avoir son effet, jusqu'où il doit aller, dans ce qu'il montre, ce qu'il ne montre pas, dans la façon dont il insiste ou au contraire, passe en ellipse. Et voilà, moi je suis très sensible à ça, c'est-à-dire que l'histoire m'intéresse, dans ce qu'elle génère, dans ce qu'elle permet de montrer, mais c'est la façon qu'on a, c'est le dosage qui m'intéresse. C'est là où je trouve que l'œuvre prend toute sa grâce, c'est quand on trouve le vocabulaire, à mon sens, juste, pour dire les choses. Et oui, il peut y avoir de la violence, oui, il peut y avoir de l'érotisme, oui, il peut y avoir de... Mais il faut pour moi, enfin, il faut, c'est mon regard, que ce soit lié à un pathos ou à un état émotionnel qui le justifie. Je peux tolérer la violence physique à partir du moment où il y a une violence morale qui la justifie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à montrer du sadisme ou de la complaisance. Je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui va. Je déteste le regarder, je déteste le voir. Je n'aime pas l'idée que ça existe et donc je ne la raconte pas. Et avec Xavier, là-dessus, on est aussi assez touchy, entre guillemets. Donc nos récits peuvent être violents, peuvent être à certains moments suggestifs au niveau érotique, etc. Mais je ne supporte pas l'idée... D'abord, je n'aime pas l'idée qu'on doit aller dans la complaisance pour attirer, pour faire un effet qui raccroche vraiment le lecteur parce que c'est vrai que c'est choquant. Donc on se retrouve concerné pour des causes, à mon avis, un petit peu artificielles. Ou alors il faut un récit qui s'articule autour de ça et qui le justifie totalement. Et on ne va pas là-dedans. Donc nous, on a essayé vraiment d'être... Mais c'est dangereux parce que c'est des récits, comme vous dites, qui peuvent nous entraîner vers des choses qui sont extrêmes, qui sont un peu racoleuses, qui sont inutiles, mais efficaces. Et on a essayé de trouver le ton juste, scène après scène. Tu portes une attention particulière au sens à l'émotion plus qu'au réalisme, on va dire. Est-ce que tu te considères comme un auteur romantique avec tout ce que ça suppose comme excès des mesures éventuelles ? Absolument. Est-ce que tu l'assumes ? Absolument, je l'assume totalement. C'est vrai que j'en avais parlé une fois avec Pellerin pour l'épervier parce qu'on était invité dans un salon où il était beaucoup question de bandes dessinées historiques et notamment sur le thème maritime. Et on a des approches totalement différentes. C'est-à-dire que d'un point de vue de connaissance universitaire, il a un niveau que je suis très loin d'atteindre. Mais c'est amusant parce que moi, ce que j'essaie de reconstituer dans le récit, dans Long John, c'est une incarnation en fait qui est basée autour de l'émotion. C'est-à-dire mon axe c'est toujours voilà ce personnage, qu'est-ce qu'il ressent, comment il voit les choses. Et notre façon d'introduire la réalité dans le récit, c'est par la façon dont les personnes vivent l'action. C'est-à-dire si le voyage est vécu de manière douloureuse, le bateau va prendre une allure inquiétante, si le bateau au contraire, si les personnages sont un personnage de triomphe, tout va devenir solaire et tout va devenir lumineux. C'est-à-dire que plus que... Et on peut raconter une histoire en disant voilà qui est la vérité de la vie à bord, donc on peut y croire. Et c'est totalement respectable. J'adore le regarder, j'adore le voir. Mais je constate que quand j'ai quelque chose à raconter, je m'intéresse au pathos et la réalité se déforme en fonction de mes volontés d'expression. Et donc effectivement, ça n'est pas réaliste. On peut juger ça crédible à la lecture parce qu'il y a un vrai souci de cohérence humaine dans la façon dont il y aura des croisements de destins qui vont vouloir d'un état à l'autre, etc. Mais ça n'est clairement pas, et c'est le livre à lire pour bien appréhender la réalité de la vie à bord au XVIIIe siècle, ce qui n'est clairement pas ce qu'on raconte. Dans cette série, le lecteur a souvent l'impression d'être placé au cœur de l'action, d'être un acteur un peu, un observateur de ce qui se passe. Est-ce que c'était un effet recherché, un effet qui peut tenir d'un découpage un peu cinématographique ? Oui, alors cinématographique, on peut aussi dire qu'il y a aussi des récits qui sont basés beaucoup sur des... Enfin, il y a ces axes, cette différence d'axes qu'on peut avoir en bande dessinée, on peut les avoir aussi en cinéma. C'est vrai que nous, on est très près des personnages. C'est-à-dire que quelque part, l'environnement est totalement modulé par l'humeur du personnage. C'est là où nous, on entraîne quelque part les gens par le nœud de cravate. C'est que quand il y a une attente, la mer est d'huile. Et donc, on ne peut pas agir. Et l'environnement vous dit vous ne pouvez pas agir. Et tout vient peser quelque part pour accentuer l'état d'esprit des personnages à ce moment-là qui sont victimes d'un système qui leur échappe et sur lequel ils sont en contrôle. Quand les gens sont en colère et qu'il va y avoir une catharsis ou une explosion, l'environnement va suivre et la tempête va se mettre en branle comme pour mieux souligner l'état d'esprit des protagonistes. Et on est très là-dedans. Donc, il y a une réalité là-dedans mais on comprend que l'univers entier ou quand ils sont en perdition, dans la gueule de bois après le carnage de la fin du tome 2, est vraiment une gueule de bois avec un temps de gueule de bois. C'est-à-dire que le navire est chaotique, il y a peu de vent, il dérive le long d'une falaise sans trop savoir où aller, ils n'ont plus de cap, ils n'ont plus de vent, ils n'ont plus de direction, ils n'ont plus de projet comme un lendemain de cuite. C'est littéralement ça. Et on met 10 pages de lendemain de cuite où les gars se disent mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et l'environnement le souligne. Et ensuite, quand ils vont affronter un défilé, c'est qu'ils ont pris une nouvelle option et là la nature va dire attention, de la série présente un volet mythologique fantastique on va dire. Est-ce que c'était déjà prévu dès le départ ? Est-ce que c'était... Oui. Pour rappeler aussi qu'on est dans une fiction ? Alors, il y a deux choses. La fiction, il n'y a aucun doute. C'est souligné vraiment. On est dans du romanesque donc clairement, il n'y a aucun moment où on fait de l'allusion ni à la politique de l'époque ni à la réalité sociale de l'époque. On est quand même très très rapide là-dessus. On est vraiment sur notre histoire et notre aventure. Un peu comme l'homme qui voulait être roi de Kipling et ce genre de choses. est vraiment dans ce genre de réglageur. En fait, avec Xavier, on a... D'abord, on a une tradition de fantastique dans notre récit. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. C'est quelque chose qui côtoie en permanence. Mais sur Long John, on a une rigueur toute particulière qui était que dès le tome 1, des récits sont faits par rapport à la légende. Dans chaque album, on en a mis 3-4 pages généralement, 2 doubles, où il y a un récit sur la légende de Guyana Capac, sur la légende de ce trésor, sur la légende de cette cité perdue au milieu des jungles. Et là, le récit est clairement fantasmagorique, totalement et affirmé comme tel, suggérant clairement que là-bas, il se passe des choses particulières. Et la réponse qu'on y apporte, nous, c'est qu'il n'y a pas de fantastique. Rien n'est avéré dans le fantastique. Il y a beaucoup de visions fantasmagoriques, mais qui sont liées au fait que là-bas, il y a un chaman, et comme on est en Amérique du Sud, il y a une science des drogues, des champignons, qui ont un pouvoir de suggestion, un pouvoir d'hypnose, qui fait que les gens sont mis dans un état moquent par le sorcier-chaman, qui fait que tout le monde a l'impression de voir ce qui n'existe pas. Et donc, toutes les visions fantasmagoriques qu'il y a effectivement quand ils sont à Guyana et à Pac sont toujours sous l'emprise d'une drogue. Par exemple, Lady Hastings va avoir des visions de Cthulhu sortant du puits, mais ça va être parce qu'elle est sous une espèce de fumée hallucinogène et qu'elle est complètement dans l'état d'hypnose. Quand le grisou va sauter, il est effectivement en train de voir des visions absolument idylliques de nymphes dans des lacs d'or liquide, etc., mais c'est aussi parce qu'il est drogué, etc., c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où il y a un spectacle collectif où tout le monde constate un phénomène surnaturel ou un phénomène fantastique. Donc on est clairement dans le monde du rêve et dans le monde du songe et donc on ne peut pas considérer que ce soit une œuvre fantastique parce que la différence qu'il y a entre une œuvre réaliste, entre une œuvre cartésienne et une œuvre surnaturelle, c'est qu'il y a un spectacle surnaturel avéré par plusieurs témoins. Sinon, on peut être dans j'ai fantasmé, j'ai rêvé, j'ai vu un truc, j'étais pas dans mon état normal. Et c'est toujours le passage qu'il y a dans le fantastique, c'est-à-dire le moment où le spectacle est corroboré. Là, il ne l'est jamais, c'est toujours à un moment une personne qui voit un truc délirant avec une justification entre guillemets environnementale ou de produits ou de drogues quelconques. Donc ça n'est pas fantastique, mais le climat fantastique est là en permanence. Il y a un personnage, le troisième personnage, le docteur, qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'il évolue tout le temps, il s'adapte tout le temps à son environnement. Finalement, il n'a pas un fond méchant. Non, non, du tout. Et il arrive toujours à, face à chaque situation, à s'adapter. Oui, c'est un peu notre garant de moralité. C'est-à-dire que lui, il est la société qui vient avec nous. C'est-à-dire, il est un type tranquille, c'est un type qui est dédié un petit peu aux autres. Il est médecin, donc il est là pour aider les autres. Fondamentalement, il a pris ce métier-là, pas pour rien. Et il est partagé parce qu'il sait qu'il vit dans un cabinet, il a déjà vécu une aventure dans l'île au trésor. Et voilà, il est bien dans son cabinet à soigner des grippes et des maux de gorge, etc. Mais il a vécu ça, il a envie de se reconfronter à tout ça. Et il sait que tout ça, c'est un rêve, et c'est un rêve qui peut virer au cauchemar parce qu'on se retrouve dans des contextes où les gens ont justement, comme on le disait, des choix extrêmes, des décisions extrêmes, donc des actions extrêmes. Et il y va avec une espèce de faux alibi, mais qu'il aime bien, qu'il va essayer de temporiser tout ça. C'est la vraie raison, il veut vraiment être, repartir vers le large, vivre une aventure folle, protéger Lady Hastings, parce qu'il faut bien que quelqu'un veille sur sa grossesse et sur son état de santé, et possiblement empêcher que Long John fasse trop de saloperie et trop de carnage. Et évidemment, ça rate. Et évidemment, il se demande un jour ou l'autre pourquoi Long John l'emmène avec lui, pourquoi est-ce qu'il accepte sa présence, au début pour des raisons de santé, et puis finalement ça ne tient pas parce que Long John est un buffle, il encaisse tout, donc ça ne sert à rien. Et il se pose la question. Et il est emmené dans des situations absolument extrêmes où il est même amené à commettre un meurtre pour protéger Lady Hastings dans le tome 2 pendant la mutinerie. Et donc il perd absolument tous les combats. C'est-à-dire, il espérait tempérer quelque chose, il se retrouve lui-même avec un sable en train de perforer un gars dans le dos en plus parce qu'il n'avait pas le choix. C'est la catastrophe. Et en même temps, il a compris ce que c'était que l'aventure. En fait, l'aventure n'est pas la poursuite de systèmes de valeurs auquel on croit. L'aventure, c'est dépasser les frontières. Et quand on dépasse les frontières, on sort des cadres. Et à ce moment-là, c'est de l'improvisation permanente. Et il va être un chroniqueur intéressant parce qu'il n'est pas impliqué, en fait, dans les enjeux de l'aventure. Il n'est qu'un témoin qui va être actif, ça et là, mais qui est un témoin. Et c'est pour ça que Long John l'emmène. Long John a besoin de quelqu'un. C'est là où Long John est un être qui a un égo et un orgueil et un éventiel. C'est-à-dire qu'il a beau être un pirate, il a beau aimer la liberté, il a beau être amoureux du principe libertaire et anarchique, il veut quand même rentrer dans l'histoire et il veut que quelqu'un puisse raconter son plus grand exploit. Bien sûr, il veut, c'est le plus grand des pirates, il est sur le trésor. Non pas parce qu'il va le dépenser ou qu'il va clamser ou qu'il est en fin de vie, mais parce qu'il est le seul à avoir réussi. C'est-à-dire là où les conquistadors, là où tous les explorateurs divers et variés, l'armée, tout le monde a essayé de récupérer ce trésor mythique, lui, il a réussi. Avec sa bite et son couteau, comme ça, tranquille, avec son petit bout de navire, il a réussi avec son équipe de rigolos à faire ce que personne n'a jamais réussi à faire. Parce qu'il est surprenant, parce qu'il est imprévisible, parce que là où les gens sont prêts à tout sacrifier pour l'or, lui, il va avoir des actions totalement déraisonnables et totalement incontrôlables et donc il va être prêt à s'erreur. Là où Byron a lâché, là où Byron n'a pas su triompher de son problème parce qu'il n'a pas succombé au pouvoir de l'or, mais il a succombé au pouvoir mystique de Mok. Ouais, ben, pas Long John. Et donc, comme il ne respecte rien d'autre que lui-même et que les règles qu'il se dictent lui-même, personne ne peut le pervertir, en fait, personne ne peut le détourner. Et c'est là où le système de Guyana Capac tombe, c'est que c'est la tentation ultime, personne ne peut résister à ses nymphes magnifiques dans les lacs d'or, personne ne peut résister au trésor, personne ne peut résister à l'immortalité, sauf Long John. Et Long John surprend tout et tout le monde tout le temps, tout au long de l'histoire, quitte à se mettre lui-même et qu'il est selon son bon plaisir et que son bon plaisir est par nature imprévisible. Et donc, et il commet des exploits et des catastrophes à cause de cette attitude-là. Et raconter les histoires d'un personnage comme ça, c'est assez passionnant. Tu le dis, dans les personnages attachants, après six ans passés à travailler avec ces personnages-là, est-ce qu'il n'est pas dur de les laisser dans des cartons ? Si, et en même temps, ça résonne juste. C'est-à-dire qu'on les a emmenés là où on voulait les emmener. On voulait vraiment... Il y a toujours un petit problème quand on vient emprunter un personnage pré-existant. D'ailleurs, ça aurait pu être un autre personnage que Long John. Ça a été... On a eu cette envie, mais ça aurait pu être un pirate français, ça aurait pu être... Qui aurait la même nature, la même... C'était envisageable. Mais on voulait lui donner une dimension mythique, en fait, en faire le roi des pirates, quelque part. Et notre objectif était là. On voulait le remettre, quelque part, le remettre à son auteur, Stevenson, dans l'état où on l'avait trouvé, voire dans un état en lui en fait du bien, en ayant apporté tout ce qu'on pouvait à l'édifice, quelque part. Mais ne pas... J'aime pas le principe de prendre un mythe pour le démolir ou pour le twister ou l'altérer, etc. Donc on a vraiment essayé d'être aussi respectueux que possible avec le personnage. C'est vrai qu'on en a fait quelque chose de différent de la version de Stevenson, comme je disais, qui est plus tribun, qui est plus frontal, qui est plus violent, quelque part. Ça, c'est notre lecture. Mais par contre, il a fini par exister totalement dans notre... Enfin, dans notre récit, entre guillemets. On le comprend, on sait qui il est, on sait comment il se comporte. Et à la fois, c'est dur de le lâcher. À la fois, on pense, lui, comme Liv Zay, comme Lady Hesting, les avoir bien traités autant qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire vraiment avoir été honnête dans leur itinéraire, dans ce qu'ils sont au départ et la façon dont on leur rend quelque part leur vie à la fin de l'aventure. Et je crains que les emmener plus loin aurait été une altération de ce projet. c'est-à-dire, là, ça se tient, c'est rond et on est dans notre projet. On peut repartir sur un autre projet en les faisant vivre, en ayant une idée claire et nette de ce qu'on veut, cette fois-ci, leur montrer, leur apprendre, leur faire vivre. Mais le projet humain était largement autant que la chasse au trésor à l'origine de l'envie de faire ce projet. Et on ne voulait pas y toucher. On avait notre vision de ça. On ne voulait pas la délayer ou l'altérer ou lui donner un autre virage. On voulait se tenir un seul. Une autre aventure est possible sous notre registre ? Bien sûr. Il y a des portes ouvertes un petit peu, quand même. On ne voulait pas tuer Long John. C'était hors de question. Non, on n'a pas le droit. Ce n'est pas notre personnage. On n'a pas le droit de vivre de mort dessus. Donc, on le fait accéder à un rang absolument mythologique. Il a triomphé là où tout le monde a échoué. Et à chacun de définir et de décider s'il va pouvoir retenter les aventures après, etc. Nous, on ne donne pas de réponse là-dessus. Maintenant, on peut dire encore d'autres choses avec Long John. Mais Long John, on avait ça à lui faire dire. Peut-être qu'une préquelle pourrait être sympa dans la mesure où on connaît bien ses personnages maintenant. Mais il faut qu'il y ait une légitimité humaine. Si c'est juste à l'idée de faire vivre la licence, ça, ça me... Je veux que ça résonne. C'est-à-dire que les images que je fais sont assez extrêmes parce que ce qu'on écrit avec Xavier ont pour moi une résonance humaine et affective claire. Mais faire juste des péripéties, je n'aurai pas la même inspiration. Les images ne me viendront pas. Elles ne seront pas... Là, ce qui est marrant dans Long John, c'est le point de vue. Et le point de vue permet de faire des choses démentielles, excessives, en passant tantôt de scènes de tendresse à des scènes oniriques à des scènes très violentes ou très extrêmes parce que l'humeur des scènes est pour nous très limpide. Ce qui n'est pas le cas dans un récit de péripétie où tout bouge dans tous les sens, où il n'y a plus d'hierarchie entre les points d'orgue et les points d'importance. Donc pour l'instant, on est très contents de notre projet. Si un nouveau projet doit y avoir, ça sera lié à une envie humaine de dire quelque chose sur les aventuriers, sur un angle très légèrement différent. Voilà. Pour l'instant, rien n'est arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada